bonjour à tous et à toutes vous n'aimez pas le gaspillage et d'ailleurs vous avez bien raison alors nous allons de suite aller ensemble pour un nouveau recyclage à partir d'une vieille chemise puisqu'on est toujours dans le recyclage j'ai récupéré les manches je vais couper 27 cm sur 25 couper deux fois un morceau que vous allez laisser de côté et celui-ci sur le côté de 27 cm pli en deux ou pli mesuré 4 cm tracer légèrement en arrondi et couper cette partie vous allez obtenir ce résultat dans un autre morceau vous allez couper les mêmes dimensions et reporter la même forme positionner et couper et comme vous pouvez le constater j'utilise toujours de la recupe coupé un rectangle de 27 cm sur 14 plié en deux à partir du milieu des cendres de 2 cm on trace et en coupe et ce morceau le couper deux fois et une bande sur 26 cm de longueur sur 8 cm de large donc conclusion vous allez avoir vos morceaux dans le tissu principal la même chose dans les tissus de blure ce morceau coupé deux fois et la bande on commence par la bande pliée en endroit sur endroit pique et point d'arrêt au début on pique point d'arrêt à la fin grâce à une épingle à nourrice retourner sur l'endroit écraser la couture fait une surpiqure de la valeur depuis presseur de ce côté tout le long et la même chose de ce côté vous allez obtenir ce résultat sur votre tissu principal la partie la plus large c'est à dire 27 cm tracer le milieu et positionner votre bande et maintenir par une petite couture mètres de côté prenez le petit rectangle donc en droit sur endroit épinglé sur la partie arrondie fait un point d'arrêt au début on pique et point d'arrêt à la fin piqué la valeur du pied presseur écrasez bien la couture épinglé et surpiqué point d'arrêt au début on surpique et point d'arrêt à la fin fait une surpiqure de la largeur du pied presseur sur le tissu principal l'endroit apparent positionner le morceau que vous venez de faire par rapport au milieu ici positionner votre téléphone vous rajouterez deux centimètres de chaque côté tracer tracer épinglé des deux côtés et par rapport à la mesure de votre téléphone vous allez piqué exactement à ce niveau toujours point d'arrêt au début on pique et point d'arrêt à la fin à partir de là à vous de choisir si vous voulez laisser trois poches exactement ainsi ou si vous voulez rajouter des compartiments de stylo dans ce cas là vous allez tracer des lignes de deux centimètres et piqué sur cette ligne positionner ce morceau sur celui ci épinglé et piqué tout autour point d'arrêt au début on pique et point d'arrêt à la fin positionner la doublure positionner la doublure endroit contre endroit épinglé et piqué point d'arrêt au début on fait le tour et point d'arrêt à la fin et sur cette partie vous allez laisser une ouverture à peu près de quatre doigts bien sûr au début et à la fin de chaque ouverture il faut faire un point d'arrêt retourner sur l'endroit positionner la doublure à l'intérieur du tissu principal donc vous allez vous retrouver bien sûr endroit contre endroit positionner couture avec couture épinglé faites la même chose de l'autre côté couture avec couture et on épingle tout autour assemblez les deux pièces par une couture faites tout le tour et finalisez par un point d'arrêt remettre la pochette sur l'endroit en passant par la petite fente que nous avions laissé celle de la doublure aidez-vous d'une baguette pour ressortir les angles repassez et écraser les coutures repassez bien l'ouverture piquez pour la fermer en faisant un point d'arrêt au début on pique et un point d'arrêt à la fin voilà le résultat entrez la doublure à l'intérieur repassez tout autour de l'ouverture pour bien écraser la couture pour finaliser la pochette une surpucure de la valeur du pied presseur tout autour de l'ouverture et finalisez par un point d'arrêt voilà une pochette facile et rapide à faire avec une très belle finition aussi bien à l'intérieur que à l'extérieur cette attache pour la vitesse de votre voiture vous verrez c'est une pièce vraiment très utile et qui rend bien service et le projet comme vous l'avez vu tout simplement dans du recyclage et ça vous coûte 3 fois rien vous avez aimé ce tutoriel ? alors partagez-le ! et voilà vous avez vu c'était facile, rapide et avec 3 fois rien en attendant notre prochain rendez-vous n'oubliez pas un petit like un commentaire et surtout abonnez-vous ! hopp ! hopp ! hopp ! Sous-titrage FR ?